Merci, M. le maire. Vous l'avez compris, votre projet de réforme de maisons des associations parisiennes présenté aux différents maires d'arrondissement préoccupe particulièrement notre groupe. Après les caisses des écoles, voici que vous vous attaquez aujourd'hui à un des maillons de la proximité, les maisons des associations, avant peut-être de mettre également la main sur les OMS. On sent combien la tentation de recentralisation est grande, tant elle permettrait d'avoir la main sur tous et bien évidemment d'affaiblir ceux qui ne votent pas pour vous. Alors qu'aujourd'hui, chaque arrondissement bénéficie d'une maison des associations, qui a notamment pour objectif d'apporter un appui administratif et logistique aux très nombreuses associations, votre réforme prévoit de fusionner les maisons des associations des petits arrondissements, mais aussi d'y instituer des coordinateurs de la vie associative et citoyenne, qui risquent fort de s'apparenter, vous le disiez, à des commissaires politiques de la vie associative et citoyenne. Ceci nous rappelant fort la présence d'autres soi-disant coordinateurs, appelés de vos voeux, présents eux dans tous les immeubles comprenant des logements sociaux. Citoyens, rassurez-vous, on veille surtout à tous les niveaux. Comme nous l'avions déjà fait lors du Conseil du mois de septembre dernier, le groupe UDI s'oppose fermement à toute tentative de déposséder, une fois encore, les mairies d'arrondissement de structures qui leur sont propres et réaffirme sa volonté d'une meilleure déconcentration des compétences de proximité vers les maires d'arrondissement. Aussi, nous demandons à nouveau, avec ce vœu, initié par Marie-Caroline Doucère, élue du 15e arrondissement, la garantie du maintien d'au moins une maison des associations par arrondissement, vœu auquel ont été associés nos partenaires les Républicains. Nous défendons l'idée que l'arrondissement reste l'échelon le plus pertinent pour la bonne gestion et l'évaluation des actions menées par les associations locales, voire leur financement, lorsque celui-ci est d'un montant relativement peu élevé. Nous demandons qu'en raison de l'accroissement des amplitudes horaires des MDA, la sécurisation de ces établissements et leur financement fassent l'objet d'une réelle concertation avec les maires d'arrondissement. Nous réaffirmons que la gouvernance des maisons des associations doit rester la mission première des directeurs et des directrices des MDA. Enfin, nous regrettons qu'à l'ère du numérique, le périmètre de la réforme n'intègre pas le chantier de numérisation des MDA. La création d'une plateforme Internet pour chaque MDA, articulée en lien avec les sites des différentes mairies d'arrondissement, permettrait de répondre de manière pratique et moderne aux besoins des acteurs associatifs comme des citoyens. Il n'y aura pas de véritable démocratie participative sans réforme numérique. Je vous remercie. Merci.